Alors bonjour à tous et merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés venez nous rejoindre. Freedom is Network c'est juste pour nous et rien que pour nous ça se passe dans la belle langue de Molière les autres se rangeront avec leurs problèmes. Nous autres on essaie de comprendre ce qui s'en vient, ce qui est là maintenant déjà. Comment on va se nourrir avec les difficultés climatiques qui se multiplient, le régime climatique qui s'installe et qui s'est installé depuis deux trois ans. Ce modèle-là qui semble s'intensifier ça va être très difficile. Les tempêtes, les inondations, la grêle, les vents, les ouragans, les glissements de terrain, les eruptions volcaniques, les tremblements de terre qui sont en multiplication, le minimum solaire, le grand minimum solaire selon plusieurs, l'affaiblissement de la magnétosphère, enfin beaucoup de choses à gérer mais on peut le faire sans paniquer mais il faut se préparer. Et parlant de l'intensification de l'intensification de l'activité sismique, on a un autre, ça n'arrête pas. Et ce qui est important de comprendre c'est que depuis deux ans, deux ans et demi, même disons trois ans, c'est la quantité de tremblement de terre supérieure à trois qui est inquiétante. C'est vraiment ça parce que des tremblement de terre au quotidien, il y en a toujours, il y en a toujours eu et des centaines. Mais toujours dans des marges plus, beaucoup plus petites, c'est quand tu les vois se multiplier à trois, à quatre et surtout à cinq et six. Parce que là on est même plus, on est passé de trois à quatre, à quatre à cinq, de cinq à six. Puis c'est quotidien. Ça c'est vraiment inquiétant. Il y en a un autre qui s'est manifesté, merci à, je pense que c'est Anne qui nous a envoyé ça, mais il y en a tellement. D'ailleurs on les salue, on les remercie tous ceux qui nous envoient des liens. Tremblement de terre de 5 à 42 kilomètres au sud-ouest de Alto Hospicio, au Chili. Ça c'est situé, c'est une commune chilienne située à côté de Iquiquet, dans la province Iquiquet, la région, la région d'Iquiquet, selon les résultats préliminaires du recensement de 2012. Il s'agit d'un quartier populaire en pleine croissance, situé sur les hauteurs d'Iquiquet. Il compte presque 100 000 habitants. C'est la deuxième plus grande commune de l'urbanisation du grand Iquiquet, avec une population au total de 275 000 habitants en 2012. Donc, c'est là où ça a frappé. On peut voir, c'est sur la carte. Donc ça fait deux heures, il y a très peu de temps, merci. Voyez-vous comment on est informé? Boum, 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 boum. Donc, dès que ça arrive, avec nos collaborateurs qu'on salue, qui sont vraiment formidables, aujourd'hui, donc il y a deux heures, treize minutes, c'est tout nouveau, donc on ne sait pas s'il y a des suites à ça, qu'est-ce qui va arriver. Il y a sûrement eu des répliques aussi, il semble y avoir une réplique. On verra bien, souvent en ces régions-là, ça prend un peu de temps d'avoir des nouvelles, surtout si c'est en montagne. Et souvent, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont touchées parce qu'il y a des vieilles infrastructures, il y a des infrastructures fragiles. Donc, voyez-vous, c'est vraiment important d'être branché à Freedom News Network. C'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on jette un coup d'œil sur beaucoup de choses, puis on comprend beaucoup de choses, puis on se prépare pour tout ce qui nous attend. Je reviens avec la fameuse tempête d'Oriane, qui va maintenant, et probablement rendue déjà à Porto Rico, entre autres, et cette région-là qui, il y a deux ans, avait été frappée par Maria. Vraiment, les gens sont très inquiets. J'ai entendu plusieurs témoignages à la radio et à la télé américaine, vraiment. C'est un territoire américain, Porto Rico, donc on va aller voir ça ensemble tout de suite après. Sous-titrage ST' 501